Salut Mickaël, comment tu t'en sors avec la mort ? Jaonti, s'il te plaît, appelle-moi Shadow Man. Mickaël le roi n'a rien à faire ici. Peu importe Mickaël, ça fait si longtemps que je n'ai pas vu ta gueule souriante. Tout le plaisir est pour moi. Je parie que tu as vu Nettie qu'elle t'a fait tourner la tête, utilisant son vaudou pour rester éternellement jeune et belle. C'est à peu près ça. Elle t'a bourré le crâne de ses abjectes confessions d'oreillers. Elle a dû te saouler de ses scénarios catastrophes et apocalyptiques. Oui, elle a parlé d'un rêve prophétique. Eh bien, il se pourrait qu'elle ait raison cette fois. Regarde cette saleté de grosse tournoire là-bas. Comment la louper ? Le vieux peintre Bruegel, un type du Moyen-Âge m'en parlait l'autre jour, frappé de la ressemblance avec un de ses tableaux. C'est Peter Bruegel ? Non, Simus, un cousin irlandais éloigné. Quoi qu'il en soit, il fut choqué par la puissance destructrice de la tour. Surgie de nulle part, elle s'est effrayée un chemin comme si demain ne devait jamais être. Ce qui concorde avec les informations de Nettie. Tu as une idée de ce qui se passe là-bas ? Non, mais je n'ai aucune envie d'aller voir ça de plus près. Tout ce que je peux dire, c'est que si quelque chose de bizarre nous arrive, ça viendra de là-bas. Nettie m'a parlé des âmes noires. Peux-tu m'en dire plus qu'elles ? Je crains de ne pouvoir t'aider là encore, Mickaël. Il suffit de penser aux histoires de Nettie sur leur puissance sanguinaire indestructible. Et si elles tombaient entre les mains du mal ? Tu n'as pas idée où les trouver ? Non, mais tu me prends pour le guide du routard morbide ? Tu peux toujours essayer dans les anciens lieux sacrés, remplis des pires chémisseurs qu'ils soient. J'espère simplement que les âmes noires ne sont pas déjà prisonnières de la tour noire. D'après Nettie, certaines s'y trouvent déjà. Raison de plus pour foncer. Tiantie, ouvre les portes. Découvrir de nouveaux endroits. Rencontrer de nouvelles personnes, hein, Mickaël ? Vas-y, ouvre les portes, Tiantie. T'as-je déjà parlé de l'époque où Attila Lein et moi-même avons joué au qui avec les têtes guillotinées des aristos français ? Tiantie ! D'accord, d'accord, garde ta tête. Façon de parler, vu le peu qu'elle renferme. Bon, allez, sésame, ouvre-toi. Bon, eh bien, si tu n'auras pas dans le coin, fais-moi signe. C'est dommage qu'on ait pas le temps de boire quelque chose, une goutte d'un truc top. Je ne bois pas avec les serpents.